La parole est à Christophe Dervieux et qui va nous présenter Quarto. Bonjour, du coup moi c'est Christophe Dervieux, je travaille à Posit, donc pour ceux qui ont fait le tutoriel Quarto ce matin, vous connaissez, vous savez pourquoi je parle de Quarto. Donc moi je travaille dans l'équipe R Markdown avec Youwishier, dont vous devez connaître le nom, et aussi un peu sur le projet Quarto, dans tout ce qui est publication. Et aujourd'hui je voulais vous parler plus précisément des thèmes HTML avec Quarto, qui est quelque chose qui change un peu de R Markdown. Donc le début ça va faire un peu une redite avec ceux qui ont suivi le tutoriel du coup. Mais qu'est-ce que Quarto ? Avec la question qui revient surtout quand on est un utilisateur R qui est finalement c'est comme R Markdown ou pas. Donc Quarto c'est un nouveau système du coup de publication orienté scientifique et technique qui est open source et qui est basé sur Pandoc. Donc c'est similaire effectivement à R Markdown mais qui a été pensé et construit du coup sur les dix années d'expérience qu'il y a eu autour de R Markdown, des concepts et ce genre de choses. Voilà. Et c'est un outil qui est ligne de commande, c'est-à-dire que c'est un exécutable que vous installez sur votre poste ou qui est disponible aujourd'hui. Si vous avez une version de R Studio, vous avez Quarto même si vous ne l'avez pas utilisé. Si vous avez la dernière version de R Studio, vous avez un Quarto qui est inclus à l'intérieur et qui inclut tout le nécessaire. Et donc c'est un outil qui permet via une commande simple comme ça, Quarto Render document, enfin d'un document, donc c'est le format, c'est QMD, de générer par exemple un HTML qui est un peu le format qu'on va essayer de customiser aujourd'hui. Voilà. Mais ça fonctionne du coup dans la même logique, puisque c'est basé sur les mêmes concepts et les mêmes fondations que R Markdown, qui permet de prendre des outils de code. Donc là on voit R, Python, il y a aussi ObservableJS par exemple ou Julia, et en gros j'exécute du code, ça va me faire des sorties, je dois mixer ça avec du texte en utilisant pareil la syntaxe Markdown, exactement comme R Markdown, et je vais utiliser, derrière ça utilise un outil qui s'appelle Pandoc, qui vient convertir tout ça dans des formats de sortie, HTML, PDF, Word, mais aussi des formats de sortie peut-être plus avancés aujourd'hui comme Confluence, voilà, on peut aussi produire pour des sites web d'Ocusorus, enfin l'idée c'est de, à partir du même format, donc dans une notion vraiment de reproductibilité, à partir des mêmes formats d'entrée, de générer plusieurs sorties en fonction des besoins dedans. Donc c'est vraiment les mêmes fondations, simplement ça fonctionne différemment et les différences principales, c'est que c'est pas un package R, c'est pas un package R et ça fonctionne pas avec des fonctions R de base. Voilà, donc Quarto, si vous devez retenir une chose, ça unifie, ça étend R Markdown, et donc unifie pourquoi ? C'est parce que R Markdown, je dis c'est 10 ans, c'est plein de packages différents, Bookdown, Distill, Tufty, il y a eu plein de choses, si vous voulez faire des blogs c'est Blogdown, si vous voulez faire des livres c'est Bookdown, si vous voulez faire des sites web, il y a les R Markdown websites où vous avez Distill, aujourd'hui avec un seul outil on est capable de faire tout ça, et l'idée c'est d'avoir une implémentation qui est cohérente des différentes fonctionnalités pour les différents formats de sortie. C'est-à-dire que quand je vais vouloir faire, écrire tel syntaxe dans mon Markdown, je veux que ça sorte pareil dans mon HTML ou dans mon PDF que j'ai pas à faire des adaptations, donc c'est pensé pour ça. Il y a des valeurs par défaut qui vont être repensées et plus adaptées, notamment pour l'accessibilité par exemple, qui est quelque chose qui au départ quand R Markdown a été créé, ça a pêché un peu, et qu'on a essayé de prendre en charge mais en repartant de zéro avec un outil, c'est quand même plus simple, et puis ça surtout, la grosse différence c'est que ça va supporter différents langages nativement, donc R Markdown supporte R et Python, vous pouvez me dire, mais Python est supporté via Reticulate, il faut avoir installé R, il faut avoir Nittar, il faut avoir R Markdown, il faut avoir Reticulate. Aujourd'hui, le premier schéma c'est vraiment très similaire à ce que vous connaissez sur R Markdown, sauf que le fichier d'entrée change, et puis les configurations vont être un peu différentes dans Quarto que dans R Markdown, donc le format de sortie va être un petit peu différent dans la façon dont il a l'air ou dans les fonctionnalités, mais par contre vous pouvez très bien donner à Quarto un IPI-1NB, donc un Jupyter Notebook. Ça va savoir gérer un Jupyter Notebook, et derrière il n'y a pas de R, du coup c'est vraiment Jupyter directement, même principe, je mélange, même configuration, toutes ces choses-là. Donc ça supporte différents langages, ça supporte aussi Observable, qui est un langage JavaScript qui permet de faire des visualisations, là ça utilise ni R ni Python dans ces cas-là, donc c'est vraiment penser pour ça et pour demain être extensible à potentiellement plus de langages. Et des nouvelles fonctionnalités comme l'autocomplétion YAML ou ce genre de choses. Donc là, l'idée c'est de parler d'HTML vraiment, et comment vous pouvez personnaliser ces choses-là. Donc finalement, le format HTML avec Quarto, de base, c'est ce que vous voyez en haut à gauche, c'est, on change la clé, ça s'appelle format, le nom maintenant c'est HTML, c'est pas une fonction avec des underscores, ça c'est pas du tout une fonction R. Dans output underscore document dans Rmarkdown, ça va appeler derrière une fonction R ici, on sort complètement, Quarto va savoir ce que ça veut dire, va faire les bonnes configurations et va passer l'information à Pandoc. Et le format HTML par défaut, il est basé sur Bootstrap 5. Dans Rmarkdown, si vous voulez activer Bootstrap 5, il faut activer BSLib, le package BSLib, encore un package, ce genre de choses. Là ça va être natif, voilà, mais c'est basé sur la même variante que BSLib qu'utilise Rmarkdown. Et les choix par défaut sont un peu améliorés dans les thèmes, les couleurs, le syntaxe alighting, le contraste, des choses comme ça. Donc déjà par défaut, vous allez avoir quelque chose qui est différent de ce que vous connaissez sur Rmarkdown. Maintenant, c'est très facile de customiser, si vous connaissez, donc comment on customise du HTML avec du coup CSS. Vous pouvez de la même façon, voilà, c'est une syntaxe que vous pouvez connaître, passer un CSS qui va permettre de, du coup, modifier telle ou telle règle, telle couleur, changer, etc. Donc ça, c'est une première façon, c'est une première façon de modifier. Voilà, donc par exemple ici, c'est un document, ça ressemble à ça, un document basique, un document basique. Donc si j'arrive à aller dessus, voilà, donc ça c'est un document HTML, ça ressemble à ça. Donc vous voyez des fonctionnalités que vous connaissez peut-être pas si vous connaissez que Rmarkdown, mais voilà, ça ressemble à ce genre de choses. Et donc ça, on peut le changer assez facilement. Le fait qu'on soit basé sur Bootstrap, on a aussi intégré ce qui s'appelle les thèmes Bootswatch, donc il y a aussi quelque chose qui est open source et qui contient plus de 25 thèmes qu'on a intégrés à l'intérieur de Quarto. Et donc vous pouvez juste, sans autre customisation, changer le thème, par exemple. Donc juste en mettant la clé HTML, thème et luxe, je vais dire, utilise le thème luxe de Bootswatch. Donc déjà, ça va changer un peu à quoi ça ressemble. Donc il y en a plus de 25 de disponibles. Mais vous pouvez aussi complètement désactiver les thèmes et dire, je ne veux pas du tout les thèmes Bootstrap, je veux, je ne sais pas, le Pandoc de base ou rien, et enlever éventuellement, rajouter des règles CSS à vous, ce genre de choses. Mais ça, c'est pareil, des fonctionnalités qui sont similaires avec Rmarkdown, simplement c'est un petit peu amélioré parce qu'on utilise une meilleure version de Bootstrap et c'est mieux intégré. Donc si on fait juste cette simple modification, alors ça fait appel à votre mémoire photographique, mais le document est un peu différent au niveau de la police, des caractères, etc. Au contenu, pour le coup, par contre, il n'a pas du tout changé. Mais juste avec cette modification de thème, si je vous remets l'autre, on voit qu'on a déjà un changement qui est différent. Donc vous avez un document qui peut être différent des autres qui n'utilisent pas ce thème-là. Et du coup, comment aller encore plus loin ? On a ajouté des scintifications, il y a des configurations qui sont simplifiées puisqu'on peut passer des petites modifications par YAML. Donc les exemples que j'ai donnés ici, c'est que vous pouvez changer, donc dans mon thème luxe, j'ai envie quand même de changer la taille de la police et j'ai envie de changer l'espacement entre les lignes. Ça, je ne suis pas obligé d'écrire un CSS, de savoir, etc. Je regarde ma doc, je regarde les variables YAML que je peux passer, je peux les configurer. Ou alors il y a des fonctionnalités aussi qui sont intégrées comme je veux un thème clair et un thème sombre pour mon document et donc je peux passer via des clés dans mon entête YAML. Je veux ce thème pour mon thème sombre et je veux ce thème pour mon thème clair. Donc ça utilise des variables dans le YAML pour faire ça. Et donc ici, par défaut, j'ai mis un thème sombre et le fait d'avoir mis les deux dans mes configurations fait que j'ai mon petit bouton là-haut qui me permet éventuellement de switcher entre les deux. Voilà. Donc ça, c'est des configurations simples. Maintenant, si on veut aller encore plus loin derrière, donc pour ceux qui ont fait le tour des posters, il y a eu un poster un peu sur cet outil-là qui est SAS. Quarto, Bootstrap et RevilJS, qui sont deux frameworks HTML qu'on utilise pour les formats de sortie de Quarto, utilisent cet outil-là. Donc SAS, c'est un langage d'extension à CSS, c'est-à-dire qu'on va utiliser, on va écrire dans une certaine syntaxe, donc la syntaxe SCSS ou la syntaxe SAS. Donc nous ici, c'est plutôt SCSS, vous voyez l'extension du fichier, qui va permettre d'ajouter des fonctionnalités comme réutiliser des variables, utiliser des fonctions. Par exemple, j'ai une couleur, je veux que la couleur de ma navbar, ça soit la même couleur que mes titres, mais éclaircie à 60% par exemple. On va pouvoir utiliser des fonctions et dire des choses comme ça. Donc c'est du langage un peu fonctionnel avec des choses qui vont, ça va compiler, l'outil SAS va compiler ça dans un CSS qui va être utilisé. Et ce qu'on vient ajouter avec Quarto, c'est que comme Bootstrap et RevileJS utilisent SCSS, en fait, on peut modifier des thèmes assez facilement en réutilisant ce qui se fait du coup dans Bootstrap ou dans RevileJS ou dans les différents formats HTML qu'on a. Donc dans le premier exemple, par exemple dans Lux, je vais passer mon perso.scss où je vais venir modifier une simple petite partie de mes règles, de mes couleurs ou des choses comme ça. Et ça va être mélangé, Quarto va mélanger ça avec Lux. Dans l'autre cas, ici, je modifie le thème par défaut, je passe directement à un thème SCSS qui est à moi. Donc à quoi ça ressemble ? La syntaxe, du coup, c'est la même syntaxe que SCSS pour ceux qui connaissent. Par contre, Quarto, on va appeler ça un fichier de thème. Donc si vous cherchez dans la doc de Quarto, QuartoSim, etc., ça va être un fichier de thème Quarto. Donc c'est un fichier qui répond à la syntaxe SCSS, mais avec des petites particularités. C'est-à-dire qu'on va avoir ces commentaires spéciaux qui vont séparer, on va dire, les sections. Pourquoi ? Parce que si vous utilisez SASS de base, donc cet outil, je sais que c'est un synonyme d'un autre outil, mais donc SASS de base, il va falloir passer plusieurs fichiers, un fichier pour les règles, un fichier pour les fonctions, etc. On vient simplifier ça avec un seul fichier, c'est-à-dire que c'est assez facilement transférable. Vous pouvez l'envoyer, l'utiliser dans votre document HTML ou l'utiliser dans votre presse. C'est un seul fichier que vous pouvez passer pour créer un thème pour votre organisation, par exemple, tout ça. Et par contre, du coup, on va pouvoir organiser ce thème-là en catégorie, les deux principales étant défauts pour les variables et rules pour les règles. Donc c'est les règles telles que des règles CSS ou des choses comme ça. Et après, il y en a d'autres que je n'ai pas détaillées ici, mais que vous pouvez trouver dans la doc si vous avez besoin d'utiliser des imports, des fonctions, des mixings, des choses avancées de SASS. Ce qu'on peut définir dans ce type de fichier, par exemple, c'est changer des variables par défaut. Donc tout n'est pas accessible dans l'YAML. Et ce qui n'est pas accessible dans l'YAML, vous pouvez y accéder dans ce fichier thème. Et donc, vous avez une liste des variables qui est disponible pour Bootstrap et aussi les variables spécifiques à Quarto, où ici, je viens changer la taille de la police de mes titres, de les mettre plus en gras, de changer la taille de la police de mon titre 2. Et puis je viens aussi ajouter une variable qui est à moi, qui est finalement une couleur que j'ai envie de réutiliser à différents endroits de mon thème. Et donc là, j'ai mis qu'un seul exemple, mais je veux l'utiliser pour tous mes headers, par exemple, tous mes titres, je veux qu'ils soient dans cette couleur spécifique. Voilà. Donc, comprendre le mécanisme. Si vous voulez faire des choses plus avancées que cet exemple-là, vous pouvez avoir accédé, donc ceux qui connaissent SASS parce que vous l'utilisez dans des applications Shiny dans R Markdown, vous pouvez vraiment tout faire. Simplement, c'est un unique fichier. Vous avez du coup des décorateurs de région qui permettent de séparer les différentes fonctionnalités. Et tout ça, ça va être superposé, mixé dans un certain note, c'est-à-dire que vos configurations vont écraser les configurations par défaut bootstraps, ce genre de choses. Voilà. Et vous pouvez aussi importer des fichiers où ça va être cette fois relatif bien correctement au thème Quarto que vous avez passé. Donc, on règle aussi les gestions des chemins. Et donc, vous avez le lien dans les slides sur la doc avec le détail de vraiment tout ça. Donc, voilà. Donc, finalement, à retenir, HTML basé sur Bootstrap. Vous avez différents niveaux de personnalisation en fonction de ce que vous voulez faire. Le niveau ultime étant effectivement un thème Quarto, ce qui permet vraiment d'avoir quelque chose associé à votre organisation ou à votre identité, ces choses-là. Vous pouvez facilement réutiliser les thèmes puisque, du coup, c'est le même thème qu'on peut passer dans différents formats HTML. Et les variables sont communes. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on utilise aussi des variables spécifiques Quarto. C'est pour qu'on puisse l'associer à la bonne variable dans le bon framework. Voilà. Et vous pouvez partager ça aussi facilement, faire des formats custom, du coup, parce qu'il y a un mécanisme d'extension dans Quarto. Voilà. Donc, vous avez la galerie en bas, le lien vers la galerie. Et il existe, par exemple, donc, par Julien Barnier. Il a fait un thème BookUp qui, finalement, reprend un thème qui avait été fait pour Rmarkdown avec la police Roboto. Et finalement, juste en utilisant ce format, vous avez accès au thème parce qu'il est packagé dedans et vous n'avez pas à joindre le fichier CSS. Voilà. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements Il y a quelqu'un qui demandait, oui, bah, voilà, tu vois que les documents HTML Quarto contiennent beaucoup de requêtes vers des domaines tiers. Est-ce qu'il est possible de réduire cette empreinte réseau ? Il est possible de désactiver tout ça, mais du coup, il y a des fonctionnalités qui vont disparaître. En gros, c'est juste qu'on a besoin de récupérer. Après, il faudrait voir exactement en détail quelles fonctionnalités, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont incluses. Bootstrap, il est inclus en local, enfin, il est dans le bundle Quarto, on va dire, par exemple. Donc, normalement, ça ne télécharge rien au niveau de Bootstrap. Ça va dépendre des fonctionnalités, voilà, mais ça va être la même chose qu'avec les packages ou les HTML widgets. Ça dépend de ce qui est inclus localement ou pas. Voilà, mais vous pouvez désactiver certaines fonctionnalités, complètement virer les thèmes ou virer Bootstrap, mais du coup, il y a des fonctionnalités qui ne vont pas marcher. Voilà, mais n'hésitez pas à venir me voir pour dire en détail exactement la personne qui a posé la question, là, François, David. Comme ça, on regardera exactement et je pourrais dire quelle configuration, mais je ne me rends pas compte du nombre, effectivement, de requêtes qu'il peut y avoir. Quelle est la différence entre SAS et SCSS ? Alors, SAS, donc ça, c'est un outil, un nom d'outil et leur premier langage avait le même nom que l'outil, SAS, donc c'est un langage. Et après, ils ont sorti une version qui est SCSS, qui est une autre version de ce langage, mais c'est la même chose. Sauf que SAS, c'est une version où ils ont viré les accolades, les points-virgules, ça fonctionne par l'indentation. Et SCSS, c'est une version du langage pour, du coup, l'outil SAS, qui, lui, conserve la syntaxe CSS, donc avec les accolades, avec les points-virgules à la fin, etc., simplement avec l'accès de toutes les fonctionnalités. Donc, en fait, ça dépend de votre usage, voilà. Mais je pense qu'ils ont sorti SCSS après pour coller plus au SCSS et aux personnes qui avaient l'habitude. Mais sinon, c'est la même chose. Pour Quarto, par contre, c'est plutôt SCSS. Je vous avoue, je n'ai pas essayé d'utiliser un SAS avec. Mais en tout cas, le thème, nous, c'est plutôt SCSS. C'est la syntaxe qu'on recommande puisqu'elle est plus proche de CSS. Donc, si vous avez, si vous trouvez des choses sur Internet où, voilà, il n'y a pas à changer, par exemple, la syntaxe, enlever les accolades et tout ça pour que ça fonctionne. Mais sinon, c'est pareil. Juste deux versions du même outil. Tu as une question sur Bootstrap, si c'est qui commence, si on essaie de personne d'être un peu dépassé, on va se faire CSS, JS. Est-ce qu'il est envisagé de rester sur Bootstrap ? Pour l'instant, oui. Après, il est possible de faire différents formats. Donc, peut-être que demain, on pourra faire des formats. N'hésitez pas à ouvrir des features requests. du coup, dans le dépôt. Mais pour l'instant, c'est le format par défaut et basé sur Bootstrap. Et je pense que ça restera comme ça pour le format par défaut. Mais vous avez vu, c'est une logique de format. C'est la même logique après qu'un markdown. On peut en ajouter. Donc, on peut très bien faire un format, un deuxième format HTML qui utilise par défaut une autre librairie. Mais Bootstrap a tout ce qu'il faut pour faire les sites web, les composants navbar, les sidebars, ce genre de choses. Donc, pour l'instant, on est partis là-dessus aussi parce qu'il y avait tout le travail qui avait été fait sur BSlib pour un peu patcher certaines choses de Bootstrap. Et est-ce que ça marche de la même façon pour les PDF ? Les thèmes, ça ne va pas marcher de la même façon. Là, on est vraiment sur le HTML. Le langage CSS, il est vraiment adapté pour les HTML. Après, ce qui fonctionne de la même façon, c'est que les configurations YAML que vous avez vues, par exemple, la variable font-size, elle va exister pour le PDF. Voilà. Parce qu'elle est connue et on va savoir traduire ça en LaTeX. Mais après, le thème, le quarto thème, il n'est vraiment que pour du HTML parce qu'on est sur des technologies web à ce niveau-là. Donc, pour customiser un output, une sortie PDF, ça va être d'autres syntaxes, plutôt du template ou d'autres packages. Donc, on n'a pas le temps pour les autres questions maintenant, mais vous pourrez retrouver Christophe pendant toute la conférence et certaines sont des questions qui sont les matériels du tutoriel aussi. D'accord. Merci. 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 Merci.